Et bien bonjour à tous la famille, c'est Retalk, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, j'ai quelques informations à vous transmettre qui me semblent vraiment très importantes pour ceux qui suivent ma chaîne. La première étant que, la rumeur dit vrai, j'ai bel et bien fermé mes serveurs de jeu de la TOS Family. C'est à dire qu'il n'y a plus de Call of, plus de Bassoir. Mais, je tiens vraiment à me justifier là-dessus, ne vous en faites pas, tous les VIP ont été transférés sur un nouveau serveur. La plupart d'entre vous connaissent déjà Anto, qui était un des codeurs qui m'aidaient énormément au quotidien pour élaborer mes serveurs et pouvoir les faire grandir chaque jour grâce à vos idées. Il a repris le serveur Bassoir, je lui ai complètement donné ma configuration, il est libre d'en faire ce qu'il veut, je l'accompagne, je suis vraiment dans cette communauté, mais en tant que YouTuber désormais, nous avons un partenariat ensemble. A savoir que le nouveau nom du serveur va s'afficher juste en bas, vous allez voir, juste en bas à droite de votre écran, je vais vous mettre le nom du serveur et l'IP. Désormais, tout a été transféré dessus, les VIP. Pour la plupart d'entre vous, vous ne le saviez pas, mais un reset avait eu lieu il y a déjà plusieurs jours, donc on vous attend nombreux dessus pour venir farm. Il y a une mise à jour qui est très 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 intéressante et je pense que ça va vraiment vous plaire. Tous les skins ont été revus, tout le menu des profs a été revu, le menu du Bassoir de l'onglet a été revu, vraiment, il y a énormément de nouveautés et je vous invite vraiment à venir le découvrir. Pour la deuxième chose, je voulais vous expliquer du pourquoi, du comment j'ai fermé mes serveurs. Tout simplement parce que, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, je ne travaille pas en ce moment et heureusement parce que je n'aurais jamais pu avoir un serveur et une qualité gaming comme j'ai eu jusqu'à maintenant grâce à vous. Malheureusement, ça m'a pris beaucoup trop de temps, il y a eu beaucoup d'isolement, ce qui fait que beaucoup de Youtubers également, comme vous avez probablement entendu Retro, prennent du recul par rapport à Youtube parce qu'ils ne se retrouvent plus dans leur vie personnelle. J'aimerais vraiment faire passer un message là-dessus, c'est-à-dire que moi-même, des gamins, j'étais tout le temps sur l'ordinateur, j'en faisais baver à mes parents, tout ça pour une connexion Internet, je pétais des câbles, vous n'imaginez pas l'enfer que ça a été pour eux. J'aimerais juste vous passer un petit message et c'est vraiment quelque chose qui me vient à cœur. Vous qui aimez les jeux vidéo, vous qui vraiment êtes intéressés par ce domaine, vous avez tendance à vous enfermer dedans, que ce soit une vie roleplay ou autre, dites-vous que l'ordinateur est un outil de travail avant tout, dites-vous ça. Mettez-vous ça en tête les gens, vous verrez que dans votre vie personnelle, vous ne verrez plus l'ordinateur de la même manière et ça vous permettra de passer beaucoup plus de temps avec vos proches car c'est quelque chose de très important et croyez-moi, du haut de mes 24 ans, c'est quelque chose qu'on peut regretter du passé, de ne pas avoir passé suffisamment de temps en famille, ne serait-ce que mettre la table le soir pour donner un coup de main, ne serait-ce qu'aider tes parents pour étendre le linge ou quoi que ce soit, j'ai des montagnes d'exemples à vous donner. Vraiment prenez-le conscience, c'est vraiment pour votre bien les gens. Je ne veux pas faire le psychologue relou pendant trois plombes mais c'est bien une erreur du passé que je regrette maintenant, c'est d'avoir été conditionné à 100% par l'ordinateur et de le voir comme un outil de geek qui n'était pas productif et qui derrière ne m'aidait pas à progresser et mieux comprendre l'ordinateur. En fait si vous voulez tout simplement, ça va peut-être paraître radical un petit peu ce que je dis, il y a des personnes peut-être qui vont essayer de juger ça, mais vraiment mettez-vous en tête que c'est un outil de travail. C'est là où vous pouvez extérioriser tout, prendre du bon temps, jouer aux jeux vidéo avec vos amis, mais s'il vous plaît n'oubliez pas le côté réel. Il est très très important et je suis bien placé en connaissance de cause pour en parler, car la vie RP m'a énormément pris de temps dans mon passé, ce qui m'a vraiment coupé d'énormément de liens au niveau de ma famille. Vraiment, pensez-y. Ok, fini de faire le roulou sur ça. La nouvelle information, c'est que maintenant que je suis en partenariat avec Uranium Roleplay, Uranium Community si vous préférez. Uranium Community, Uranium Roleplay veut dire Dark RP, un Serious RP qui va ouvrir prochainement. Et là vous avez directement mon TeamSpeak en haut à droite qui vous permet de le rejoindre. C'est le TeamSpeak Gaming qui concerne la communauté Uranium Roleplay, que Antho est le fondateur, donc ce n'est plus moi. Ça ne sert à rien de venir me voir pour les recrutements ou toutes sortes de choses. Je vous encourage vraiment à vous connecter sur le TeamSpeak, faire signe de vie parce que je serai dessus, et on répondra à toutes vos questions. Mais sachez que oui, effectivement, il y a un serveur d'ArcRP qui est en cours. On a déjà le bassoir d'opérationnel qui cartonne, et franchement merci à toute la famille les plus proches d'avoir suivi le mouvement. Et on a également un serveur Rust qui est disponible à cet endroit-là. Je vous invite vraiment à venir sur ce TeamSpeak-là, je réinsiste dessus, car tout ce qui est gaming concernera cet endroit-là. Au niveau de moi, mon avenir, que je vous explique un petit peu. Au niveau de YouTube, je suis motivé à 200%. Clairement, vous allez me revoir beaucoup plus présent avec vous. Je garde le Discord communautaire qui est juste en bas à droite, où je peux live avec vous, prendre du plaisir à aller sur Fortnite, League of Legends, Garis Mod, tout ce que vous voulez. J'essaie désormais de revenir un petit peu aux sources de ma chaîne et d'être beaucoup plus disponible pour vous, apprendre à vous connaître et vraiment jouer avec vous avant tout. Donc vous pouvez me rejoindre sur le Discord qui est tout en bas à votre gauche, et là, vous pourrez directement venir faire quelques games avec nous et je pense que ça reste clairement d'être débarque. Il n'y a pas de raison qu'on s'ennuie, croyez-moi. Voilà, écoutez, la famille, c'était un petit peu tout au niveau des informations que je vais vous transmettre. Vraiment, il y a vraiment du lourd qui va venir prochainement au niveau des communautés gaming. Je réinsiste, c'est vraiment chez Uranium que ça se passe désormais. En tout cas, moi, la famille, je suis toujours là pour répondre à vos questions. On a toujours été transparents entre nous. Donc franchement, si vous avez des questions, des doutes ou quoi que ce soit sur le futur de la chaîne, n'hésitez pas à venir me voir plutôt que de lancer des rumeurs derrière et que tout le monde se dise « Ouais, il est démotivé pour sa chaîne ». Alors qu'absolument pas, justement, j'ai laissé mes serveurs de jeux qui me prenaient beaucoup de temps, qui m'isolaient beaucoup trop du monde sociable pour justement mieux me retrouver sur YouTube et mieux partager avec vous. En attendant, la famille, portez-vous bien. Merci en tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous kiffe, prenez soin de vous et on se voit très rapidement. Salut tout le monde.